Oui, ça va. C'est vrai que j'étais absent pratiquement 6 semaines. Je suis revenu la semaine dernière, j'ai pu jouer quelques minutes. Et voilà, là j'ai fait la semaine complète avec l'équipe, donc je suis prêt pour jouer demain. Ouais, c'est sûr, parce que c'est des matchs où on ne va pas forcément avoir 50 occasions. Donc c'est sûr que l'efficacité va compter. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on est capable de leur poser des problèmes. On a beaucoup de qualités. Dans le jeu, je pense qu'on va être capable de leur poser des soucis, même si eux aussi vont sûrement nous en poser aussi. Mais voilà, c'est sûr que ça m'arrive à être efficace. Je pense qu'on est capable de ramener quelque chose déjà demain et puis d'aller chercher la qualifte mardi. Ouais, c'est sûr, c'est un choc. Après, dans tous les cas, on sort d'une contre-performance au niveau du résultat contre camp. Donc dans tous les cas, on a envie de se rattraper par rapport à ça. Après, c'est sûr que le fait que ça soit le premier est d'autant plus important. Mais voilà, on a envie de bien préparer aussi ce choc en Coupe de France. Donc c'est bien que ça soit le A parce qu'on va être directement dans le vif du sujet. Et voilà, ça va être à nous de répondre présent. C'est vrai qu'ils ne prennent pas beaucoup de buts. Après, si on regarde aussi leurs derniers matchs, ils ont fait des matchs nuls. Donc ils ont aussi du mal à gagner les matchs avec un gros écart. Donc voilà, on est chez nous. On sait qu'on va pouvoir compter sur nos supporters. Comme j'ai dit, on n'a pas grand-chose à leur envie au niveau talent. Après, c'est vrai qu'ils ont un collectif qui est bien huilé. Mais voilà, au niveau des individualités, je pense qu'on est quand même assez costauds. Et on est capables d'aller chercher quelque chose, de leur poser des problèmes. Forcément, de leur mettre de la pression. Après, ça va être à nous aussi d'aller chercher le public, de les amener avec nous. Voilà, ils ont toujours répondu présent. Donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils seront avec nous demain. Et voilà, qu'on ira chercher quelque chose demain. Oui, c'est sûr que Jesse, c'est un joueur technique, un peu dans mon profil. Donc forcément, c'est un joueur avec qui je vais bien m'entendre sur le terrain et avec qui je m'entends bien. Donc voilà, ça va être intéressant de voir ce que le coach aussi va vouloir mettre en place. Mais non, je n'ai aucun doute sur le fait que la relation sur le terrain sera bonne. Moi, plus on est de bons joueurs, mieux c'est, j'ai envie de dire. Donc voilà, il va falloir qu'on apprenne à jouer ensemble aussi. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça marchera. Non, 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 je ne suis pas du tout inquiet. Après, comme j'ai toujours dit, je fais tout ce que je peux pour éviter tout ça. Après, voilà, malheureusement, depuis que je suis arrivé à Grenoble, j'ai eu pas mal de pépins physiques. Ce qui ne m'était pas beaucoup arrivé dans ma carrière, on va dire. Donc voilà, c'est une période. Après, je sais que je vais m'en sortir à un moment donné. Non, non, je reste motivé et toujours avec l'envie d'enchaîner. En tout cas, les deux matchs qui arrivent, on aura tout à gagner. Postures différentes. Américul depuis la deuxième journée. Tellement d'équipes qui n'ont pas réussi à les battre. On avait fait un bon match de l'île là-bas pour l'ouverture du championnat. C'est une équipe qui a progressé très rapidement et beaucoup. Et je crois que c'est un leader, je l'avais dit l'autre jour déjà, incontestable et incontesté. Je crois que ce sont les bons termes parce qu'il n'y a rien à dire. Ils prennent pas de but, ils sont solides, ils sont efficaces. Ils tiennent le ballon. Même quand ils ont des absents en ce moment, on voit la qualité de leur centre de formation parce qu'ils ont des jeunes joueurs de très, très, très grande qualité. Donc, rien à dire. C'est normal qu'ils soient là. Pour nous, en fait, c'est toujours intéressant de se mesurer à des équipes de tableau. Un bon révélateur encore. On a vu qu'à Caen, contre une très bonne équipe, on a été capable. On n'a pas eu l'issue favorable parce qu'en ce moment, on manque cruellement d'efficacité. Parce que je trouve que les points qu'on prend en ce moment, c'est insuffisant par rapport à la qualité du jeu produit, par rapport au contenu des matchs produits. Je trouve qu'on a vraiment progressé, mais ce n'est pas assez dans les chiffres. Ce match-là, on ne doit pas le faire. Déjà, c'est de marquer un but pour gagner. C'est obligatoire. Et c'est difficile parce qu'ils n'en ont pris que dix, je crois. Donc, c'est quand même très, très peu. Je pense qu'ils font mieux qu'Ajaccio la saison passée. C'est essayer d'arriver à mettre de l'intensité, de répondre. Parce que c'est une équipe athlétiquement qui court énormément, qui met beaucoup d'intensité, mais surtout dans le volume aussi, qui est impressionnant. Beaucoup de mouvements, une qualité technique, récupérer le ballon. Et essayer de le tenir aussi, de poser des problèmes, de mettre de l'intensité, d'enflammer le match aussi, peut-être. Peut-être. Et s'ils me disaient qu'ils attendaient un peu de monde, c'est bien. On a besoin du Stade des Alpes, en tout cas de monde au Stade des Alpes, pour essayer de nous aider un peu. Parce que c'est un beau challenge, mais on l'a vu au match aller. Si on avait fait un peu plus offensivement au match aller, peut-être qu'on pouvait passer. C'est bien de jouer le premier comme ça, inclus. Après, on enchaîne avec un quart de finale. Quart de finale de Coupe de France, il faut quand même remettre les choses à leur place. À Lyon. Mais c'est très bien pour le club, qui est dans son développement. Mais on sait très bien, moi je sais très bien qui on est. Mais c'est une bonne chose qu'on parle du club. Ça, c'est bien. Mais c'est à nous maintenant aussi de... On a mérité ces matchs-là, parce que là, c'est le premier contre le cinquième. Et ensuite, ça sera un quart de finale de Coupe de France, je le répète. Pour ceux qui ne savent pas bien que c'est un quart de finale. C'est des très, très gros matchs. Et ça valorise ce qui a été fait depuis le début de saison. Mais nous, on devra aussi être à la hauteur sur ces deux matchs. Essayer de tirer profit encore de cet engouement, je l'espère, sur ces deux matchs. Nous, on veut prendre des points, avancer, essayer de bousculer ce leader. Mais bon, c'est très bien que tout le monde dit la même chose toutes les semaines. Il n'y en a pas un qui l'a fait. Donc, depuis la deuxième journée. Mais nous, il faut jouer notre chance à fond. On a des arguments à faire valoir aussi. Et ça sera à nous d'être au niveau.